Sophie Harlaoui, bonjour, ça me fait vraiment plaisir de te voir ici, bravo parce que hier j'étais à la projection et la salle était pleine à craquer. Tu as dit que tu étais anxieuse parce que même si tu avais montré ton film à Sundance et que tu as eu un prix à Sundance, c'était un peu de l'anxiété pour toi de le montrer dans ton pays. Oui, il y a eu l'anxiété parce qu'on fait un film pour que ça résonne chez les gens et je crois que le film a suscité beaucoup de débats, j'ai été très heureuse de voir qu'il y a des gens qui en ont discuté pendant longtemps. C'est plus important que de me dire ah j'ai aimé ton film, c'est de dire ok il a réellement suscité des discussions parce que je crois que c'est ça qui m'intéresse quand j'ai envie de faire un film. Est-ce que pour toi faire un film de science fiction entre guillemets ça te permet de parler de choses que tu n'aurais pas pu aborder avec quelque chose de plus classique ? Je crois qu'il est vrai que le genre permet d'aborder beaucoup de choses mais en vrai dans Animalia c'est surtout le fond qui amène la forme. Moi c'est vrai que je n'ai jamais été une fan de science fiction mais je me pose des questions et ces questions-là en fait finalement elles ont amené le genre de manière naturelle. Il y a quand même un certain nombre de sujets qu'on n'a pas l'habitude de traiter en tout cas dans le même film. Donc ça parle quand même, ça questionne les croyances. Il y a aussi une histoire de classe. Tu abordes quand même des sujets qui peuvent être considérés comme tabous même si le cinéma s'est fait pour parler des tabous. Qu'est-ce qui t'a motivé le plus à écrire ce film-là ? En fait, je n'ai pas pensé le film comme plusieurs sujets que je voulais mettre en un, en fait, dans un film. Pour moi, tout est intrinsèquement lié, tu vois, c'est-à-dire que tout en haut, il y a cette société capitaliste, il y a ce rapport à l'argent qui est très fort et dans cet environnement-là, il y a des rapports de classe forcément. Donc tu vois, c'est lié. Tout à fait. Moi, il y a un truc qui me fascine dans ce que j'ai vu dès le court-métrage, c'est de tourner ça en trois langues, dont la langue à mesure. Moi, le rapport des langues, c'est un rapport en effet que tu disais tout à l'heure de classe. J'ai grandi au Maroc, j'ai fait une litté française. Il y a tout un truc au Maroc où en fait, les gens trouvent que c'est la super classe de parler l'art classique parce qu'en fait, ça nous rapproche du Moyen-Orient, c'est la langue, voilà. Mais du coup, il y a un vrai mépris du berbère. Moi, c'est marrant parce que je m'appelle Halawis, c'est un nom très arabe. C'est un nom qui est assez fort dans ce côté-là. Mais en fait, j'ai des origines berbères, je suis berbère. Et donc du coup, plusieurs fois, les gens commencent à mépriser un peu les berbères alors qu'en fait, ils ne savent pas. Et je me dis, mais c'est très grave d'avoir un mépris de soi parce que le Maroc, et c'est une méconnaissance de l'histoire, le Maroc est un pays berbère. Et moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, cette fierté de l'arabe, au détriment de cette fierté du berbère qui est finalement une langue nationale. J'espère qu'un jour, les petits animaux pourront tous nous toucher et nous ramener à notre... Ouais, je crois que souvent, on attend que ce soit les autres qui changent, on met souvent la peau sur l'autre et tout. Mais tout changement commence par soi. Et Animalia, c'est un film qui appelle quand même à une introspection et à un questionnement avant de se prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada